bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais manger pendant 48 heures à new york en fait j'avais envie de vous montrer deux journées type enfin ce qu'on mange à new york quoi et en fait on mange pas très lc life 1 évidemment pour ceux qui ont suivi sur tik tok le airbnb qui faisait père au final la personne elle est venue nettoyer et franchement on est bien franchement on est bien dans l'airbnb il est grand il ya plusieurs chambres en fait ça traverse il ya une chambre ici et une chambre là le frigo fin c'est vraiment l'américaine et tout c'est trop cool le quartier les calmes ouais il n'y a pas trop d'eau chaude et en plus on est on va être 5 c'est chaud donc là on va vous emmener avec nous dans nos journées à new york et voilà quoi donc c'est parti alors pour le petit déjeuner midi j'ai pris un dégueul et on mange avec cette vue là le programme c'est on va faire le mémorial du 9 septembre je dis quoi c'est le 11 septembre oh là là il a l'air incroyable non moi je suis très sucré le matin mais là moi ça fait plaisir alors vous avez poumi concombre tomate oignon avocat l'avocat est super bon et en fait là on est dans un espèce de faute courte plein de d'endroits pour manger vous avez mexicains japonais j'ai pris un cappuccino aussi c'est quoi ta boisson c'est pas très bon je vais goûter ah c'est particulier ça a le goût de médicaments ah vous savez le médicament à l'orange là alors maria elle a pris oeuf avocat tomate cheddar c'est bon avec l'oeuf aussi alors là j'ai pris un gâteau au chocolat les gars je suis pas hyper convaincue mémorial c'est très émouvant très impressionnant l'entrée m'a coûté 20 euros c'est super roche la gourmandise n'a pas de prix si vous êtes à new york je vous conseille de faire ce mémorial c'est très émouvant très impressionnant l'entrée m'a coûté 29 dollars et ça m'a pris à peu près deux heures pour le faire et je vous recommande fortement de prendre un audio guide en français malheureusement nous on l'a pas fait on regrette un petit peu parce qu'en fait sur chaque pièce exposée vous avez l'explication en anglais donc pour les personnes qui ne comprennent pas bien l'anglais ou qui ne savent pas trop lire l'anglais c'est vraiment essentiel pour la visite nous sommes aux dunkin donuts j'ai pris un donut chocolat le dollar le donut ça va trop bien avec comment je suis habillée ouais j'adore c'est la fraise très chimique un peu mais j'aime bien le chimique et j'ai pris ça en plus ice coffee et c'est bon ça n'a même pas le goût de café vous savez que ça c'est ma vie vous avez vu comment c'est grand regardez elle t'as pris quoi en plus maria c'est c'est une forêt je sais pas regarde là ça c'est à quoi bah écoutez moi les baignettes de guinternet je vais pas du tout on sort du club de jazz qui est juste là non on va manger une pizza juste là attendez je vous montre chez ben's pizzeria c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ça m'a goûté 12 dollars j'ai pris une veggie comme ça la pâte elle est nickel ça y'a juste la sauce tomate là elle est bonne elle est bien garnie là moi je switch avec les deux là en fait le restaurant ils payent pas de mine mais franchement c'est bon jour 2 les amis nous allons aujourd'hui aller à central park au point de Brooklyn et on va faire la high line aussi grosse journée aujourd'hui ça va être trop cool il fait beau on va manger ici c'est notre entrée pour le airbnb c'est grave à la new york girls donc on est dans un café et franchement les pancakes ils ont l'air incroyables donc du coup je vais prendre des pancakes je vais même prendre un petit truc ça a l'air avec donc moi j'aime bien le matin prendre un gros petit déj comme ça je me cale pour la journée et après je ferai un goûter et le repas du soir tomi il a pris des french toast on va voir si c'est bon ils sont bons ? bon de vrai ? ça a le goût de cannelle un peu est-ce que vous voulez voir mes pancakes ? mon dieu moi je vais goûter ça moi c'est des oeufs hein ça me fait du bien de manger des oeufs là ça m'avait manqué mmmm alors en boutons ces petits pancakes ils sont très bons hein c'est super bon je sais pas comment ils font pour que ça soit si épais par contre le cappuccino il est pas très bon je crois que mes pancakes sont bons c'est pas sympa non mais attendez regardez moi ça nous sommes à Central Park il fait trop beau il fait au moins 12-13 degrés moi je vous conseille en tout cas si vous venez à New York venir plutôt le printemps ou fin d'été genre printemps comment on appelle ça ? été indien parce que c'est trop trop bien c'est trop agréable bon les gars on est au tour de Brooklyn on est au Brooklyn Bridge avec Amine, Maria on va manger ce soir Shake Shack alors moi je vous explique ma commande je m'ai bouffée pour 6 ah ouais depuis le petit déjeuner que vous avez vu ce matin on a pas mangé parce qu'on a pas arrêté en fait on est parti à droite à gauche on a fait Central Park après on est parti à la High Line ah j'ai pas filmé la High Line voilà donc on va manger Shake Shack et soi-disant Shake Shack c'est le meilleur burger de New York moi je pense pas en vrai je pense que c'est juste Shake Shack c'est seulement l'état de New York qui possède une chaîne comme ça et il y en a à Dubaï aussi mais par contre c'est vrai que leurs burgers sont archi bons on vous emmène avec nous comme d'habitude ça y est nous sommes arrivés à Shake Shack j'en peux plus on a marché 19 000 pas aujourd'hui 19 000 j'ai plus d'y être plus de corps voilà surtout quand j'ai pas beaucoup mangé en vrai j'adore là oh j'ai vu un mille Shake qui a l'air incroyable bon appétit manger bien alors les gars j'ai pris frites cheddar base j'adore les frites cheddar de Shake Shack moi incroyable et j'ai pris un burger mushroom sauce truffe ah c'est de l'oignon c'est bon c'est un champignon frit c'est bien ils pensent aux végés mais ils ont regardé les mêmes mais au début ils étaient à l'art très bon alors bonjour bienvenue à New York City Social merci votre histoire update du Shake Shack moi j'ai trouvé ça super super bon moi j'ai trouvé ça super bon juste j'avais un truc à dire le mushroom à un moment donné j'ai enlevé un bout de mushroom il était pas ouf enfin je sais pas il y avait un truc il y avait de la peau je trouve que New York c'est devenu rush tout a augmenté en fait mais Shake Shack que je vous recommande si vous venez à New York bon les gars il faut que je vous montre un truc nous sommes à un autre jour le lendemain mais je voulais finir cette vidéo avec ça j'ai jamais goûté un truc aussi bon c'est euh la marque Sinabou et en fait c'est des roulés à la cannelle là en fait dans ce cup c'est uniquement vous voyez le coeur des roulés à la cannelle et bah c'est uniquement ça et c'est juste incroyable regardez c'est incroyable j'ai jamais mangé un truc aussi bon celui-là c'est normal celui-là c'est roulé caramel pécan si vous avez l'occasion de goûter ça allez-y ça c'est que le coeur du roulé par contre c'est archi sucré mais c'est bon humm ça là c'est la fin de ce 48 heures je finis cette vidéo quelques jours après du coup j'espère que cette vidéo vous a plu sachez que c'est très représentatif de ce que j'ai mangé toute la semaine à New York et j'ai pas mangé un seul légume un seul fruit mais j'en peux plus là j'ai trop hâte de rentrer en France juste pour ça il faut savoir qu'en fait les légumes et les fruits aux Etats-Unis sont ultra chers mais je sais pas genre une barquette de fruits tu dois même pas avoir un fruit entier c'est peut-être ouais 6-7 dollars la barquette quoi l'inflation aux Etats-Unis est aussi là elle est aussi présente et du coup bah tout est devenu plus cher et forcément bah quand on est touriste et quand on a un petit budget parce que voilà on se dirige vers le enfin vers les fast-food quoi parce qu'une part de pizza ça peut c'est 5 dollars un mcdo c'est peut-être 8 dollars donc voilà mais en tout cas moi j'ai kiffé de tourner cette vidéo j'espère que ça vous a plu donc si vous venez aux Etats-Unis préparez vous à prendre au moins 2-3 kilos facile après à New York on marche beaucoup je pense qu'on faisait minimum combien on faisait ? pas minimum 15 000 pas ? à New York ? ouais 17 000 minimum maximum c'était 25 000 enfin c'est vrai qu'on marche énormément et tant mieux parce que du coup on élimine tout ce qu'on mange ça c'est cool on s'abonne, on me suit sur Instagram on commente, on like tout ce que vous voulez et je vous fais des très très gros bisous prenez soin de vous, prenez soin de vos proches positivité, joie de vie, bonne humeur, amouuuu amour et voyage parce que j'adore voyager gros bisous, à bientôt, love you au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501